Bonjour à tous, il est l'heure de l'histoire, alors on s'installe confortablement et surtout, on ferme sa bouche. La véritable histoire des trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui s'en allèrent chercher fortune par le monde. Le premier rencontra un homme qui portait une boîte de paille et lui dit « Bonhomme, donne-moi cette paille pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna la paille et le petit cochon se bâtit une maison. Mais bientôt, le loup arriva et frappant à la porte, il s'écria « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer ! » Mais le petit cochon l'a connu. « Non, non, par la barbiche de mon petit mando ! » Alors le loup répliqua « Eh bien, je soufflerai et je gronderai et je détruirai ta maison ! » Et il souffla et il gronda et il détruisit la maison et mangea le premier petit cochon. Le deuxième petit cochon rencontra un homme qui conduisait un âne chargé de petits bois et il dit « Bonhomme, donne-moi ce bois pour me bâtir une maison ! » L'homme lui donna le bois et le petit cochon bâtit sa maison. Mais le loup arriva à nouveau et il dit « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer ! » « Non, non, par la barbiche de mon petit mando ! » « Eh bien, je soufflerai, je gronderai et je détruirai ta maison ! » Et il souffla et il gronda et il détruisit la maison et mangea le deuxième petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme avec un chargement de briques et il lui dit « Bonhomme, donne-moi ces briques pour me bâtir une maison ! » L'homme lui donna les briques et il se bâtit une maison bien solide. À nouveau, le loup arriva et il dit « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer ! » « Non, non, par la barbiche de mon petit mando ! » « Alors je soufflerai et je détruirai ta maison ! » Et il souffla, souffla, souffla encore. Il gronda, gronda, gronda encore. Mais il eut beau souffler, il eut beau gronder, il ne put détruire la maison. Enfin, il s'arrêta et dit au petit cochon « Petit cochon, je sais où il y a un joli champ de navets ! » « Quoi ? » demanda le petit cochon. « Là-bas, dans le champ du forgeron, si tu es prêt demain matin, nous irons en chercher ensemble et nous en rapporterons pour notre souper. » Et le petit cochon, « À quelle heure ? » « Oh ! À six heures ! » Mais le petit cochon se leva à cinq heures et courut chercher les navets avant que le loup fût levé. Et quand le loup arriva en criant « Petit cochon, es-tu prêt ? » Le petit cochon attendait « Prêt ? » dit l'autre que je suis revenu et les navets sont presque cuits. Le loup fut très en colère, mais il pensait qu'il trouverait bien le moyen de venir à bout du petit cochon. Et il dit seulement « Petit cochon, je sais où il y a un beau pommier tout couvert de pommes mûres. » « Où ça ? » dit le petit cochon. « Là-bas, dans le verger de la cure. Si tu veux, je viendrai te chercher demain matin à cinq heures pour y aller. » Le petit cochon ne dit rien, mais il se leva à quatre heures et courut chercher les pommes, espérant être rentré avant l'arrivée du loup. Mais il eut fallu longtemps pour grimper un haut de l'arbre, de sorte que, juste comme il allait descendre, il vit arriver le loup. Celui-ci lui dit « Comment tu es déjà là ? Est-ce que les pommes sont mûres ? » « Certainement, dit le petit cochon, goûte ! » Et il jeta la pomme si loin que, pendant que le loup allait la ramasser, le petit cochon sauta par terre et courut à la maison. Le lendemain, le loup revint de nouveau et dit « Petit cochon, il est à la foire à la ville cet après-midi. Veux-tu venir ? » « Oh oui ! » dit le cochon. « À quelle heure ? » « À trois heures ! » dit le loup. Comme d'habitude, le petit cochon partit bien avant l'heure. À la foire, il acheta une baratte et il était en train de la faire rouler jusqu'à chez lui quand il vit le loup. Alors, il se cacha dans la baratte et la fit rouler en bas de la colline, si vite que le loup prit peur et s'enfuit chez lui. Putain, le loup rendit visite au petit cochon. Il lui raconta combien il avait eu peur d'une grosse chose ronde qui roulait toute seule sur la route. Alors, le petit cochon se mit à rire en disant « C'était moi ! Je t'ai fait peur alors ! » Sur quoi, le loup fut si en colère qu'il voulut descendre par la cheminée pour attraper le petit cochon et le manger. Mais celui-ci se hâta de mettre une grande marmite d'eau sur le feu. Et juste comme le loup descendait, il ôta le couvercle et le loup tomba dans l'eau bouillante. Le petit cochon remit bien vite le couvercle. Et quand le loup fut cuit, il le mangea pour son souper. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada